Okungam, nous sommes sur le tout plus ancien cycle du Nord-Zélande depuis notre séjour. Et, enfin aujourd'hui, Delhi a grandi beaucoup. La part de la superficie de Delhi, c'est 1483 km2. La superficie de Delhi. 1483 km2. Mais avant, c'est le site qui était la pique-nique de la journée. Au sud du Delhi, nous sommes au sud du Delhi. Mais quand on parle des sites, on parle d'Ancien Delhi. Le nom ancien... le nom... pardon? Le nom ancien de Delhi s'appelait Indo-Parasite. Le pays toujours des Nahadiens. Et 1150, le conquête où ils ont mis les pieds, c'est les Arabes, les Turcs en aide. En fait, à Turkmenistan, en Afganistan, ils avaient des traditions d'acheter les affants. Ils achetaient les affants, ils élevaient les affants. Et quand les affants deviennent les grands, ils servaient l'humanitaire. Et Mohamed Ghori, qui était le sultan d'Afghanistan, de Turkmenistan et tout. Il avait acheté un enfant qui s'appelait Kutubuddin. Kutubuddin Ebak. Et 1150, il était le chef de l'armée de Mohamed Ghori. Le conquête avec le Mahajad Imparas, qui était le souverain Rajput, dynastie Turhan. Et ils ont gagné la victoire et la nouvelle ville s'appelait la nouvelle capitale Delhi. Le mot Delhi, le mot arabe, l'entrée. Et Delhi, première fois, devenu le capital et tombé au pouvoir musulmane. Et depuis 1150 jusqu'à l'indépendance d'Hélène, Delhi était la capitale 7 fois de 7 dynasties différentes. En fait, la première dynastie musulmane s'appelait la dynastie des esclaves. La fondateur de la dynastie des esclaves, Kutubuddin Ebak. Cheikh de l'armée qui a gagné le conquête. Il a décidé de construire la première monstrie. La première monstrie qui s'appelait Kutubuddin Ebak. La première monstrie de la puissance. La difficulté à ces jours-là, pas de matériaux. Ils n'ont pas transporté les matériaux pour construire la monstrie. En fait, ils ont trouvé des temples sur le site. Détruire des temples et construire la nouvelle mosquée, la première mosquée où les gens pratiquaient la religion. Mais en fait, il fallait construire le minaret où le moisin montait et appelait aux fidèles à la prière. La fondateur de la mosquée démarrait le travail du minaret. Mais il n'a pas fini. Ensuite, son descendant qui a fini le minaret et ensuite rénové le minaret après deux siècles par une autre dynastie. Le but de la construction du minaret, M joue le rôle important dans l'architecture musulmane. M comme mosquée, M comme minaret, M comme maître, M comme maître et M comme maître. M joue le rôle important. Ils ont construit le minaret en briques, vide à l'intérieur avec des 349 mafles semi-circulaires. Le taille du minaret, 72 mètres de l'hauteur. Combien ? 72 mètres de l'hauteur. Plus gros minaret de l'hélène. Le taille du tajmel, c'est 80 mètres. Mais le taille du minaret du tajmel, c'est 42 mètres. Souvenez-vous, on dirait que le minaret touche le dôme. Non. Ils ont le montier le taille que le taille du tajmel, le minaret au tajmel. Mais pour faire le taille, ils ont fait dimension au pied, 14 mètres de diamètre. Et au sommet, 2 mètres de diamètre. Comprenez la différence. 14, 12, 10, ça faisait les 5 étages et 2 mètres. Fermez depuis l'année 4. Bousclats, des affaires. Beaucoup de morts. Et je ferme mon délin. Mais le plus bel complexe du nord de Delhi, c'est la partie de la mosquée. Pourquoi je l'appelle le plus bel complexe ? Quelques des choses, on trouve bizarre. Dans une mosquée, on trouve les colonnes. Les colonnes. Mais chaque colonne, ils ont les images sculptées. Images sculptées des divinités. Qui n'est pas normales. Comprenez ? Comprenez, vous me suivez ? Images des humains n'est pas normales dans la mosquée. Mais on trouve dans cette mosquée parce qu'ils n'avaient pas de matière. La deuxième chose, chaque colonne est plié à l'intérieur, à la complexe de la mosquée. On dirait un bois d'un noir. Ce n'est pas un bois, c'est du pré-route. Si vous vous mettez vers la direction de la Mecque. Comme ça. Et là, monnaie, c'est vers la direction de la Mecque. Donc celle-là, c'était l'entrée principale à la mosquée. Et l'autre côté, dans le complexe de la mosquée, des arches. Les grandes arches. Qui étaient pour des noisins. Pour faire la prière. Démis étages. Elles se gardaient pour des femmes. Normalement, ce n'existe pas pour les femmes. La prière. Mais les descendants de la dynastie. L'autre dynastie. Qui ont voulu construire le minaret. Plus haut que ça. Plus haut que ça. Ils ont commencé les travaux. Mais pas fini. Par exemple. Regardez-là. 12 siècles de différence entre le minaret. Mais, seule chose, on trouve. Différent de l'un ou l'autre, la fondation. Vous voyez, le minaret, la fondation, c'est sur les marques. La plateforme. Non? Oui, il y a la plateforme. Vous avez prévu la plateforme. Mais là, il n'y a pas de plateforme. Ça, ça vient de la fondation directe. Alors, pourquoi? Parce que des artistes qui ont construit le minaret, ils étaient hindous. Et des artistes qui ont construit deux siècles après le minaret, ils étaient musulmans parce qu'ils savaient respecter les marches. Pour ne pas monter avec les chaussures. Les deux derniers étages du minaret sont un marbre blanc rénové en 16e siècle. Abattu par le foudre. Rénové en 16e siècle. Mais quand on regarde le minaret de l'angle de 180 degrés de l'avion, de la vue aérienne. C'est-à-dire, il faut être au-dessus du minaret, sur l'angle de 180 degrés de la vue aérienne. On a l'impression des fleurs des lotus. Les balustraques de chaque étage, ça fait les pétales des lotus. On a l'impression, c'est les fleurs des lotus. Enfin, si vous regardez les couleurs. C'est assez bien. On voit les colons. On voit. Extension. Extension de la mosquée. Avec une porte. Sculptée avec des motifs floraux, musulmans, hindous, chrétiens. Première porte. Première porte de l'exemple de l'architecture hindouiste, musulmane et chrétienne. Bonjour. C'est un minaret. C'est super haut. Avec des barres qui sont tout autour. En fait, ton minaret, tu as l'impression que c'est plein de petites tours à coller les unes aux autres. Et donc, il est plus large à la base et il est rétrécis en montant. Et donc, le dernier étage, c'est l'avant dernier étage. Donc, les colonnes là et les colonnes de l'autre côté de la mosquée. Il faut bien, parce que, John, aller faire la tour sans rien avoir de visiter. Regardez le détail. Quand vous rentrez dans cette partie de la mosquée, les colonnes quand vous regardez. Et les comparer les colonnes celles-là avec les colonnes en face. Là, les colonnes en face, elles n'ont pas de travail. Elles ont juste les colonnes en taille, taillées. Mais les colonnes à l'intérieur, elles ont des sculptures, des images de bois. Mais c'est des degrés rouges différents, mais de siècles différents aussi. Ça, c'est l'évolution de l'architecture. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de matériaux. Mais ensuite, ils avaient des matériaux, mais ils n'ont pas taillé autant qu'ils étaient taillés avant. Donc, ils ont juste ajouté le toit et les colonnes pour extension. Avec une porte qui fait les arches. La porte qui fait l'arche chinoise. Comme fer au cheval. Comme on dit. Fer au cheval. Fer à cheval. Pour le mauvais aïe. Fer à cheval contre le mauvais aïe. Avec tous les dessins. Avec tous les dessins de musulmans. Andous trois étoiles. Trois gammés. Andous musulmans chrétiens. Premier exemple des sculptures mixtes. Et en fait, au fond, quand vous y allez, il y a le tombeau. Sans le dôme. Sans le dôme. C'est-à-dire, ils savaient construire le tombeau. Mais... Ils savaient bien... Ils savaient bien construire le tombeau. Mais la technique du dôme, ils n'avaient pas. C'est pour ça, quand on voit le dôme, regardez là. Derrière là. On voit le dôme et la porte. Ça, c'est avec les clés de voûte le dôme. Pas avec la même technique, comme on a vu le tajmel. Parce que la technique... La technique... Le technique... Ça a été venu... Après le XVIIe siècle. Ça n'avait pas avant le XVe siècle le dôme. Donc avec les clés de voûte, ils mettaient les clés de voûte. Avec les clés de voûte, il fait monter le dôme. Alors... Je vous ai dit au tajmel hier... Le tombeau de l'impéra, ils avaient la poire des crayons. Et quand vous allez voir là au fond le tombeau... Un marbre blanc, avec une sculpture versée du courant à l'intérieur... Ça fait la forme de... Bois des crayons. C'est l'exemple de l'architecture dans la religion musulmane. Comment vous allez faire le tour ? Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous allez commencer par là. Tout droit d'abord... Le tombeau en face. Un marbre mausolée. Par le dôme. Continuez comme ça. Rentrez dans la partie de la mosquée. Faites la tour à l'intérieur dans le complexe ouvert au ciel. Vous serez plus près du minaret. Faites la tour autour du minaret. Ensuite... Vous sortez par la porte en face du dôme. La porte de l'arche chinoise. Quand vous serrez l'autre côté... Il y a une plateforme qui donne une très belle vue... Sur le minaret et la porte vers le photo ensemble. Et ensuite... On sera réunis ici. Comme ça vous avez tranquillement une heure. Donc commencez. Une belle visite par là. Et faites la tour. Et 18h30 ici. Une apparition de lieux temps. Et la tour dans la route. La cour n'est pas dans y德 hatred. L'arche chaval n'aura pas. Du pout de la blouse comme ça. Voilàòpie. Les siècles sont très liésiasis couverts. L'arche tunnel dans le triangle où... Je sais très qu'elle voit voir... Un paragout sur Another du magas African.